Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. La suite des hommages au prince Régné III en cette année commémorant le centième anniversaire de sa naissance. Hier soir était organisé un bal du centenaire pour faire écho à une tradition à laquelle tenait beaucoup le prince Régné III et la princesse Grasse. Faire de chaque fête mondaine une occasion de soutenir une cause caritative. Un large chapitre sportif avec tout d'abord la victoire hier soir de la Roca Team face à l'Alba Berlin en Euroleague 86 à 75. Nous irons également à Paris retrouver notre envoyé spécial Yannick de Beuvert qui va suivre demain la finale de l'inextinso Super 7. C'est peut-être à la clé un deuxième titre de champion de France consécutif pour l'équipe du MR7. En football, Monaco va tenter de conserver la tête du classement de Ligue 1 après la neuvième journée et après son match face à Messe demain au Stade Louis II. La pole position pour Charles Leclerc au Grand Prix des Etats-Unis, une pole décrochée à l'issue d'une séance de qualification disputée. Nous consacrerons dans ce journal un dossier à un problème de santé publique qui touche beaucoup de monde, près d'1,3 milliard de personnes à travers le monde. Les rhumatismes inflammatoires, quelle en est l'origine ? Comment les soigner ? Quel est l'apport de l'alimentation dans la prise en charge ? Pour répondre à toutes ces questions, nous serons avec le Dr Olivier Brocq, chef de service adjoint du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et rhumatologie du CHPG. Et puis alors qu'a ouvert hier soir l'attente attendue foire attraction sur le port, nous nous envolerons pour New York, où à 1h de métro de Manhattan se trouve un parc d'attractions mythique, celui de Coney Island, où nous retrouverons notre correspondante aux Etats-Unis, Alexandra Pagny. C'était une tradition chère au cœur du prince Régnier III et de la princesse Grasse, faire en sorte que les grandes soirées mondaines puissent bénéficier à une action caritative. Alors que nous célébrons cette année le centième anniversaire de la naissance du prince Régnier III, un bal du centenaire était organisé hier soir au casino de Monte Carlo, en présence de la famille princière. Le récit d'Emilie Thérasson. Nombre de personnalités se sont réunies hier soir pour participer au bal du centenaire, en hommage au prince Régnier III. Le prince souverain était accompagné de la princesse Stéphanie et de ses neveux, Camille Gottlieb et Louis Ducruet, lui-même accompagnés de son épouse, pour cet hommage initié par la Société des Bains de Mer. Nous souhaitions effectivement nous associer à ce grand événement, remercier le prince Régnier III pour tout ce qu'il a fait pour l'SBM. N'oublions pas que c'est grâce à lui qu'elle a obtenu un statut de stabilité qui lui a permis de se développer. Et nous voulions, aux côtés du prince souverain Albert II, son successeur qui a poursuivi son œuvre, nous voulions lui rendre un grand hommage en présence de la princesse Stéphanie, qui est la présidente du comité justement de commémoration. Et voilà, donc je crois que le prince Régnier a marqué, il a marqué son époque, il a été un grand chef d'État. Et comme il aimait à le dire, il n'est pas nécessaire d'être un grand pays pour avoir de grands rêves, ni d'être nombreux pour les réaliser. Il a tellement bien illustré sa devise, il a lui réalisé tous ses rêves pour Monaco et nous lui devons beaucoup. La soirée a débuté avec un dîner réalisé par le chef Richard Rubini, avant de se poursuivre avec le bal d'encens au sein de l'Opéra Garnier. Tous les bénéfices de cette soirée sont reversés à l'association de la princesse Stéphanie, Fight Heads Monaco. Après trois journées passées à Monaco à la rencontre du prince souverain, du ministre d'État, mais aussi de l'archevêque, Bartholomé Ier a quitté la principauté après avoir pris part ce matin, vous le voyez sur ces images, à la divine liturgie à la chapelle de la Visitation. L'actualité sportive est particulièrement riche ce week-end. Commençons par la victoire de la Roca Team hier soir, qui a confirmé qu'elle redressait la barre en Euroleague. Après un début de saison difficile sur la scène européenne, les basketteurs monégasques peuvent se féliciter d'une deuxième victoire consécutive. Ils ont battu hier soir l'Alba Berlin 86 à 75. Justin Adel et Arnaud Humbert ont assisté à la rencontre. La victoire était nécessaire. Après un début de saison compliqué, les monégasques devaient s'imposer. Chose faite. Tout au long de la rencontre, la Roca Team s'est fait d'effrayeur. Plusieurs fois menée, c'est le troisième et le quatrième quartan qui ont été décisifs. Les coéquipiers de Yacouba Ouattara ont réussi à garder un écart d'environ 10 points. Tous ont marqué. Mention particulière à Mike James et ses 17 points précieux qui confirment sa place d'homme fort dans l'équipe. John Brown avec ses 8 points inscrits qui dépassent le cap des 500 points en Euroleague. Mais aussi Kemba Walker pour son premier temps attendu match à domicile. Ou encore le 100% au panier du capitaine Yacouba Ouattara. Ça fait beaucoup de bien, surtout d'avoir lancé la saison à domicile. Le premier match, on était complètement passé à côté. C'était important pour nous de revenir ici et de gagner ce premier match ici. Il y a eu des hauts et des bas, mais ce que je retiens, c'est la victoire. C'est une équipe qui n'est pas évidente à jouer, qui court beaucoup et qui sont très à droit à 3 points. Nous, on a réussi à être solides dans les têtes. Et surtout, tout le monde a contribué, tout le monde a marqué et ça, ça fait plaisir. Un plaisir partagé avec le public qui attend déjà le prochain match de son équipe. Ce sera jeudi prochain face au Maccabi Tel Aviv. Une victoire finale, c'est ce que l'on espère aussi demain à Paris pour la finale de l'inextince au Super 7, ce que va disputer le MR7. A la clé, un deuxième titre de champion de France consécutif. Yannick Debeuvert, vous avez assisté aujourd'hui à l'entraînement de l'équipe. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis avec Jérémy Eckardi, entraîneur du Monaco Rugby Sevens. Et je crois que l'atmosphère est bonne enfant avec ce qu'il faut de pression juste avant cette finale. Oui, bien sûr, mais c'est de la bonne pression. On était déjà venus l'année dernière, donc la plupart des joueurs connaissent l'atmosphère un peu de l'U Arena. On vient de terminer notre Captain Run. Voilà, maintenant, une bonne nuit de sommeil, une bonne nutrition et en place pour demain. Vous avez, sur les trois étapes précédentes, échoué deux fois en finale, une fois en demi-finale. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Est-ce qu'en étant champion en titre, là, vous êtes encore favori ? On a terminé premier au classement général et effectivement, merci de nous le rappeler, d'avoir perdu les finales. Oui, effectivement, c'est un goût amer de perdre. On est là pour gagner. En tout cas, on se donne les moyens. On s'est bien entraîné dans le sud-ouest pour préparer cette finale. Voilà, on a terminé premier au classement général. On a une équipe quand même bien remaniée et très bien équilibrée. Maintenant, il faut gagner le premier match contre le Stade français. Vous êtes dans la partie de tableau avec le Stade français, potentiellement le Racing aussi. Deux équipes très locales ici, puisqu'on est à la Défense Arena. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie de tableau pour vous ? Je ne sais pas si elle est facile ou pas, mais tous les matchs de rugby à 7 sont très durs. On va commencer par se focaliser sur le Stade français uniquement. Et après, le Racing à domicile, je ne sais pas. Peut-être que ça va être les babasses qui vont gagner les Racing, d'ailleurs, ce que je leur souhaite. Mais nous, on reste concentré sur nous-mêmes et puis on va essayer de bien rentrer dans la compétition avec le match du Stade français demain matin à 10h45. Confiant pour garder ce titre ? Je vous donnerai la réponse demain soir. Allez, ça marche. Merci beaucoup Jérémy. Je vous laisse rejoindre votre équipe. Merci. C'est donc demain 10h45, le quart de finale face au Stade français ici depuis la Défense Arena de Nanterre. Merci Yannick. La finale de l'inextence au Super 7 s'assuivre donc demain. En football, passé la trêve internationale, le championnat de Ligue 1 reprend ses droits. La SMFC reçoit demain après-midi Metz au Stade Louis II un match pour lequel les hommes d'Adi Uther sont donnés favoris. Mais l'entraîneur n'en reste pas moins prudent. C'est ce qu'il a confié en conférence de presse. Ils sont vraiment, vraiment bons dans la quicke transition, quand ils gagnent la balle. Ils ont un professeur d'experimentaire, Laszlo Bollonis. Et au final, je pense qu'on est le favoris dans ce match. Mais au final, nous devons montrer à tous qu'on est le favoris. Et au final, je ne pense pas trop en problèmes dans la défense. Je pense toujours beaucoup plus en solutions. Mais au final, nous avons une très bonne équipe sur le pitch. Et notre aim, notre goal, est de gagner ce match. Et nous respectons, pour sûr, Metz avec leur style de joueur. Et du côté de la SMFC, toujours, il y en a un qui continue à tracer sa route. C'est Ismaël Jacobs, buteur et passeur décisif face à Reims avant la trêve. Il profite de la grave blessure de Caillou Henrique pour montrer de quoi il est capable et retrouver de la confiance. Nous l'écoutons. Le coup d'envoi de la rencontre Monaco-Mess sera donné demain. Au Texas, à Austin, Charles Leclerc a réussi à voler la pole position à Max Verstappen, qui laisse peu de place à ses concurrents habituellement. Le pilote monégasque a décroché la pole après une séance de qualification très disputée. Et il s'élancera donc en tête du Grand Prix des Etats-Unis dans la nuit de dimanche à lundi. Ouvrons maintenant notre dossier du jour consacré à un mal ou plutôt des maux qui touchent un très grand nombre de personnes. Cela se traduit par des douleurs lancinantes récurrentes. Aujourd'hui était organisée la troisième rencontre monégasque pour les rhumatismes inflammatoires. Et nous sommes avec le chef de service adjoint du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et rhumatologie du CHPG. Bonsoir Olivier Brocq. Bonsoir Madame. Il s'agit de la troisième rencontre monégasque pour les rhumatismes inflammatoires. Cette initiative est née d'une nécessité d'information et d'une demande de la part du grand public. Oui, je pense que c'est très important d'informer le grand public et les patients qui présentent des rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite ou la spondylarthrite. Parce que ce sont des maladies qui sont parfois méconnues et pour lesquelles on a peut-être de mauvaises informations. Un petit peu, on croit qu'il n'y a aucun traitement à faire, qu'on va être, je caricature, dans un fauteuil roulant. Alors que maintenant, on a une prise en charge thérapeutique excellente et qui permet à la grande majorité des patients d'avoir une vie quasi normale malgré un rhumatisme inflammatoire qui, s'il n'était pas traité, peut être extrêmement handicapant. Et ces rhumatismes inflammatoires, ils couvrent un spectre très large de douleurs et de zones concernées dans le corps ? Alors, d'abord, c'est deux maladies un petit peu différentes. La polyarthrite rhumatoïde, qui touche à peu près 0,3 à 0,5% de la population, touche les membranes synoviales articulaires. Donc, c'est principalement les articulations, les mains, les pieds, les grosses articulations, exceptionnellement le rachis cervical, mais pas du tout le rachis lombaire. Et parfois, cette maladie qui est inflammatoire, qui fait mal la nuit, qui dérouille et qui est extrêmement handicapante, je le répète, en l'absence de traitement, peut aussi donner des complications en dehors des articulations par le biais de l'inflammation qui donne une atteinte articulaire, mais également cardiovasculaire en particulier et qui peut entraîner des problèmes cardiaques, d'infarctus par exemple. Et là aussi, grâce à la prise en charge médicale, on arrive à réduire ces complications cardiovasculaires. Et ça, c'est bien moins connu que l'atteinte articulaire. Mais qui est concerné ? Seulement les personnes âgées ou pas du tout ? Concernant la polyarthrite rhumatoïde, les personnes les plus touchées, c'est plutôt les femmes jeunes, mais pas que, puisque ça peut débuter très petit, dès l'âge de 6 ans par exemple, mais ça peut aussi toucher des sujets de plus de 70 ans. Concernant la spondyloarthrite, là aussi, ça concerne des sujets plutôt jeunes. Là, autant d'hommes que de femmes, la spondyloarthrite, c'est une maladie qui touche plutôt la colonne vertébrale, qui touche toutes les zones où il y a beaucoup de tendons, qui est là aussi extrêmement handicapante, puisqu'en l'absence de traitement, ça peut engendrer une raideur de la colonne en particulier, avec là aussi une limitation de la qualité de vie, une diminution de la respiration, et donc là aussi des difficultés dans la vie sportive, dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. Mais là encore, j'insiste sur le fait qu'en présence d'une prise en charge médicale et rééducative adaptée, on arrive à empêcher toutes ces manifestations délétères. Mais quelle est cette prise en charge ? Comment traite-t-on très concrètement les rhumatismes inflammatoires ? Alors, il y a des traitements de fonds dits classiques concernant la polyarthrite, le méthotrexate en particulier, et pour les spondyloarthropathies, souvent les anti-inflammateurs non stéroïdiens, parce que ça bloque l'inflammation. Et puis le grand progrès thérapeutique, que ce soit dans la polyarthrite ou dans la spondyloarthrite, c'est l'arrivée des biomédicaments depuis l'an 2000, et qui permettent réellement d'avoir une action extrêmement puissante sur l'inflammation. On arrive à stopper l'inflammation, et donc stopper les conséquences ostéo-articulaires et extra-articulaires de ces deux maladies inflammatoires. Docteur Brock, j'aimerais que l'on s'arrête un court instant, que l'on écoute une patiente qui souffre de rhumatismes inflammatoires, et qui a fait part de son témoignage à notre reporter sur place au Méridien, Justin Adel. Nous écoutons cette dame et l'on se retrouve ensuite. Au tout début, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 16 ans. C'était très douloureux, puisque j'arrivais à peine à m'habiller toute seule, je ne pouvais pas descendre les escaliers le matin, etc. C'était très compliqué. Et depuis que je suis sous traitement, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vis 100% normalement comme une personne de 22 ans qui n'a aucun problème de santé. D'ailleurs, je dis tout le temps que je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, je vais très bien. Voilà, on vient d'entendre ce témoignage. On a parlé notamment des traitements. Est-ce qu'avec l'avancée des technologies et de la recherche, une meilleure connaissance encore des rhumatismes inflammatoires peut intervenir dans un avenir proche ? Alors, c'est vrai que les progrès en matière de rhumatismes inflammatoires sont très importants. On l'a vu, dès 2000, l'apparition de ces biomédicaments a été carrément une révolution thérapeutique pour les patients. Et pour nous, parce que c'était difficile de traiter ces patients, on n'avait que la cortisone et maintenant on a des biomédicaments. Et je ne dirais pas chaque année, mais presque tous les deux ans, on a l'arrivée de nouvelles molécules qui apportent des éléments différents, ce qui permet de traiter les patients différemment. Et ceux qui répondent un peu moins bien à certains biomédicaments, parce qu'au bout d'un certain temps, ils échappent à la thérapeutique, eh bien, on a encore d'autres solutions qui arrivent sur le marché, soit en piqûres sous-cutanées, soit en perfusion, et même maintenant en comprimé avec une efficacité presque identique à celle que l'on a avec les perfusions ou les injections sous-cutanées. Donc, le progrès, il est là. Et un lien, docteur, a été établi entre l'alimentation et les rhumatismes ? Alors, concernant les liens avec les rhumatismes, d'abord pour la polyarthrite, c'est le tabac. Très clairement, le tabac a montré qu'il était un facteur favorisant de début de polyarthrite rhumatoïde. Concernant la spondyloarthropathie, il y a souvent, on dit qu'il y a un lien avec le microbiote digestif. Et effectivement, le côté alimentaire est très séduisant, puisqu'on se dit que peut-être qu'en adaptant d'une certaine manière l'alimentation, on va arriver à améliorer les rhumatismes inflammatoires. C'est un peu le sujet qu'on a souhaité exposer cet après-midi. Eh bien, justement, nous écoutons le docteur Émilie Akwakalda, qui est intervenu aujourd'hui sur ce point. L'alimentation, en fait, elle peut avoir une incidence sur l'apparition comme sur le contrôle des rhumatismes inflammatoires. On a de plus en plus de revues scientifiques et on a lancé des études, en fait, pour répondre plus précisément encore à la question de l'alimentation. Mais globalement, on va privilégier le régime méditerranéen, éviter surtout les aliments ultra-transformés, parce qu'on sait qu'il peut avoir un impact sur le microbiote, donc sur la flore intestinale, et qu'un déséquilibre pourrait favoriser aussi l'apparition de certaines maladies. Donc voilà, un sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder en consultation. Donc on a toute la place aujourd'hui pour présenter ce thème. Un lien donc avec l'alimentation. Avant de refermer ce dossier, Dr Brock, j'aimerais que l'on évoque encore une thématique, c'est celle des rhumatismes et du sport. Alors les rhumatismes peuvent freiner la pratique d'un sport, mais le sport peut-il contribuer à l'amélioration de la situation du patient ? Et si oui, quel sport ? Alors oui, complètement. Le sport, c'est vraiment très, très important, que ce soit dans la polyarthrite ou même et surtout dans la spondyloarthrite, puisque ça fait partie intégrante de la prise en charge thérapeutique de nos patients. Le sport doit être adapté en fonction, bien sûr, des atteintes articulaires ou rachidiennes de nos patients. Mais la pratique sportive est un des éléments clés pour traiter nos patients. Merci, Dr Brock, d'avoir répondu à toutes ces questions alors que se tenait aujourd'hui la troisième rencontre monégasque pour les rhumatismes inflammatoires. Merci à vous. Santé encore avec cet atelier organisé ce matin au Yacht Club de Monaco par les Femmes Leaders Mondiales. Une formation aux gestes qui sauvent a été proposée, avec notamment l'apprentissage des bons gestes pour effectuer un massage cardiaque, le tout sous le regard bienveillant et avisé du ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Christophe Robidaux, qui l'a rappelé. Il y a eu recours lorsqu'il travaillait, notamment en réanimation. Ça y est, beaucoup l'attendent chaque année avec impatience. La foire attraction a ouvert ses portes sur le port pour un mois d'animation entre les manèges, les jeux et les gourmandises à grignoter. Les parcs d'attraction sont une tradition très appréciée aussi outre-Atlantique où l'on en compte un très grand nombre. Le plus mythique se trouve à proximité de New York, où nous partons retrouver Alexandra Pagny. Bonsoir Alexandra. Oui, bonsoir à vous. Vous l'aurez sûrement reconnu. Je me trouve à Coney Island. C'est pour cela que je me suis équipée en mode léger, si l'on peut dire, pour vous faire découvrir ce lieu iconique, dans lequel se sont déroulés de nombreux films. Cette île est reliée à New York par un chemin de fer. Elle possède de longues plages de sable, mais également un célèbre parc d'attractions. Et je vous amène y faire un tour. Il y a comme un goût d'enfance. Ces manèges d'autrefois continuent d'amuser toutes les générations. Les traditionnels chevaux en bois, les autos tamponneuses, les pinces à trappe peluche, les manèges à sensations fortes pour les plus téméraires, ou encore les nombreux jeux d'arcade. Coney Island, comme toute foire attraction qui se respecte, proposent un moment convivial en toute simplicité, où l'on se retrouve aussi bien en famille qu'entre amis. Mais ici, la fête dure depuis plus de 120 ans. Le Luna Park original de Coney Island voit le jour en 1903 et fermera en 1944, après un incendie qui détruira une partie des infrastructures. Le parc d'attractions dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est situé tout à côté et a vu le jour en 2010. Mais certaines attractions de l'époque ont été conservées, comme le célèbre Cyclone Roller Coaster, qui date de 1927, et est aujourd'hui classé au registre national des lieux historiques. Autre attraction incontournable, vous pouvez la voir derrière moi. Il s'agit de la Wonder Wheel. Elle a été construite en 1920 et fait 45 mètres de haut. Elle offre un magnifique panorama sur l'ensemble du parc. Coney Island est connu pour être le berceau des célèbres dogs américains. Il est donc hors de question de venir ici sans passer par le stand Nathan's. Mais les gourmands auront bien entendu d'autres options ici. Biscuits frits, barbe à papa et autres plats typiques de la street food new-yorkaise, comme ce délicieux funnel cake qui pourrait ressembler aux gants-sous-bunes que l'on connaît bien chez nous. A seulement une heure de métro de Manhattan, Coney Island est une sortie idéale pour les New-Yorkais, mais aussi les touristes à la recherche de sensations fortes ou simplement deux balades le long de la plage. Le cycle de conférences de l'AMCA débute lundi. Il sera consacré cette saison aux grandes expositions de peinture. Et pour commencer, lundi, place au travail de Vermeer avec le conférencier Serge Legas. Rendez-vous à 18h30 au Théâtre des Variétés. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Quoi, quoi peut-on s'attendre demain dimanche, Justin Adèle ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Cette fin de semaine sera marquée par de la fraîcheur. 14 à 20 degrés sont attendus en principauté avec un ressenti d'au minimum 11 degrés et 17 au plus haut de la journée. Le soleil sera malgré tout présent pour vous réchauffer un tout petit peu, même si le vent viendra ramener quelques nuages en fin d'après-midi dans le ciel monégasque. Les récentes pluies ont de leur côté rafraîchi la température de l'eau qui atteint les 21 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h51 et se couchera à 18h38. En ce 22 octobre, nous fêterons les Elodie et les Salomé. Voilà pas de jalouse, une bonne fête aux Elodie et aux Salomé. Nous refermons ce journal par une série de photos illustrant les temps forts de la visite de Bartholomé 1er à Monaco, visite qui s'est achevée aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain 18h30 pour votre édition du dimanche sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501